Et yo c'est là tous les brosses MK, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le destin chamboulé de Greg, qui est une arme vraiment incroyable. Vraiment je vous conseille très fortement de la monter, c'est une des meilleures armes, si je ne dis pas de conneries actuellement. Clairement c'est une arme qu'on peut utiliser assez généralement un peu de partout. Sachant que j'aurais une petite préférence quand même contre les boss, car en fait c'est une arme un petit peu spéciale. En fait on va la jouer, pas tout à fait comme une arme normale, tout simplement car en fait on va tirer sur les cibles. Et il y aura des bombardements qui vont tomber sur cette cible, et en fait il va falloir jouer avec ces bombardements. Donc voilà une excellente arme contre les boss, mais que vous pouvez tout à fait jouer en donjon aussi. Donc voilà ça peut m'arriver, cependant voilà. En fait vu que c'est une arme qui va se jouer avec les bombardements qui vont arriver, en fait c'est des proc tout simplement. Des procs de bombardement, en fait quand il y aura énormément de petits mobs, ça va peut-être pas forcément être la meilleure arme à jouer dans cette situation. Mais bon voilà, ça reste quand même une bonne arme, peu importe le contenu que vous faites. Un petit tip que je peux vous donner directement avant même d'aller voir l'arme, c'est tout simplement de l'activer en mode automatique. Vous pouvez aller faire ça dans les menus, donc dans options, et vous allez tout simplement aller dans jouabilité. Vous allez descendre un petit peu, donc là à partir du haut vous descendez un petit peu, et vous allez dans mode de contrôle. Et là vous pouvez tout simplement changer le mode de tir, vous mettez avec, et ça ça va vous permettre, parce qu'en fait de base c'est une arme à rafale, donc qui tire 3 par 3, et du coup en fait le fait d'activer ça, ça va passer en mode automatique, donc souvent vous allez rester appuyé, et l'arme va tirer toute seule. Attention, ça ne va pas la faire passer dans le jeu comme si c'était une arme automatique, elle ne va pas compter comme une arme automatique, c'est juste en fait un quality of life si on veut, ça va vous permettre de ne pas spammer la touche en fait, ça va juste vous aider un petit peu dans le jeu, c'est tout. Donc je vous conseille d'activer ça directement dès que vous avez l'arme, ça vous facilitera tout simplement la vie, au lieu de spammer à chaque fois, vous avez juste à tirer, comme ça ça va vous donner le meilleur DPS possible. Et donc on va commencer tout de suite avec l'effet, la capacité unique de l'arme, qui est très très importante sur cette arme, lorsque vous touchez un ennemi, vous avez un taux de chance défini de déclencher un bombardement sur sa position, les ennemis touchés par le bombardement subissent brûlure. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Le point important c'est que tout simplement, dès qu'un bombardement va toucher la cible, ça va appliquer brûlure obligatoirement, et ça c'est une information importante à connaître, car on va tout simplement jouer avec ça au niveau des modules. Ce qui est important aussi c'est de monter la capacité unique, c'est une arme qui n'est pas très compliquée à farmer, donc je vous invite très fortement à le faire. Augmenter la capacité unique va tout simplement monter le taux de déclenchement, qui va passer à 20, 25 je crois, 20 ou 25 au niveau max, donc c'est vraiment pas mal. La portée des dégâts, le nombre de bombardements aussi, donc voilà c'est quelque chose de vraiment très important à monter, ne négligez pas ça sur cette arme. Donc voilà, assez simple au final, la capacité unique, simple mais efficace. Donc là on va passer aux stats, aux stats qu'il faut rôle sur l'arme. Donc là moi c'est pas parfait, il y a attaque toxique en trop. Donc moi ce que j'aurais fait, personnellement, je pense que c'est attaque des armes à feu en tout premier, en termes de priorité. Ensuite je serais parti sur dégâts critiques des armes à feu, ou dégâts des colosses, si vous jouez de l'arme contre les colosses, que je vous recommande fortement. Donc attaque des armes à feu en tout premier, attaque bonus des armes à feu sur les colosses, et ensuite dégâts critiques des armes à feu en troisième. Et pour le dernier, donc là on peut partir sur soit des dégâts de faiblesse, simplement des dégâts de faiblesse pour avoir plus de dégâts, ou bien si jamais vous avez l'intention de jouer de l'arme avec Valby, ou bien Enzo, dégâts, non pas de dégâts mais taux de coups critiques. Donc dégâts des armes à feu, dégâts contre les colosses en deuxième, dégâts critiques des armes à feu, et dégâts de faiblesse, ou tout simplement taux de coups critiques. Voilà personnellement ce que j'aurais fait. Donc voilà on va passer au module maintenant, donc au niveau des modules personnellement, donc voilà, c'est ce que j'utilise à peu près généralement. Donc voilà il y a des petites choses à changer en fonction du personnage avec qui vous jouez, sachant que si vous faites ce build en général, voilà, vous ne pouvez pas vous louper, donc là on va partir sur des dégâts critiques. Donc cadence de tir accru, forcément pour avoir une meilleure cadence, pour avoir plus de dégâts et déclencher plus, plus de chances de déclencher des bombardements. Détecteur de points faibles pour les dégâts de faiblesse, car souvent on va essayer de viser les dégâts de faiblesse. Ah oui, il y a un petit truc assez important à connaître sur cette arme. Donc au niveau des dégâts de faiblesse, en fait ce qu'il faut savoir c'est que dès que vous allez taper au niveau des dégâts de faiblesse, donc là c'est en headshot, en fait les bombardements vont appliquer ce dégâts de faiblesse. En fait si vous faites des dégâts de faiblesse, donc là par exemple je vous fais des headshot, les dégâts, donc là par exemple 127 000, donc 127 000 j'ai vu, et là si je le proc en bas, voilà 40 000 à peu près, et là si je retape dans la tête, voilà 127 000. Donc voilà, en portant du principe que je n'ai pas fait de critique, voilà, vous allez appliquer les dégâts de faiblesse tout simplement sur les bombardements, donc voilà pourquoi il faut toujours taper, et les points faibles sur les mobs tout simplement. Donc voilà pour détecteurs de points faibles, concentration accrue, donc là on va tout simplement se concentrer sur les dégâts critiques des armes, on va essayer de faire le plus de dégâts critiques tout simplement, donc concentration accrue, concentration prioritaire, dégâts critiques des armes à feu, modification du temps de recharge, introspection aussi, taux de con critique, donc voilà, là on va aller chercher vraiment le plus de dégâts possibles au niveau des critiques. Amélioration électrique, alors ici ça va être un slot remplaçable, donc en fait ici on va aller chercher différents aspects au niveau des dégâts élémentaires, donc par exemple ce que vous pouvez faire c'est juste mettre balle en bas BAL, et du coup vous allez pouvoir tout simplement regarder plus facilement, projectile incendiaire, projectile toxique, amélioration électrique, froid amplifié, moi je vous conseille de mettre tout simplement celui qui va être le plus efficace contre le boss que vous avez choisi, sachant que une petite préférence pour l'électrique, pourquoi l'électrique tout simplement, parce que l'électricité en fait quand ça proc sur le mob, ça va tout simplement réduire sa défense, donc vous allez faire plus de dégâts, et pour froid amplifié aussi, parce que les dégâts de froid en fait ça va tout simplement geler la cible sur place, donc du coup il ne pourra pas esquiver les bombardements qui vont arriver juste après. Après voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez, sachant qu'ici on peut aussi mettre, si vous avez par exemple, moi j'ai toxique sur l'arme, avec feu aussi, ça peut marcher avec feu, donc vous mettez prix haut, donc prioritaire, donc là c'est électricité prioritaire, par exemple, attaque électrique plus 50%, donc là vous allez faire 50% de dégâts électriques en plus, ce qui peut faire vraiment très très mal, donc là par exemple, moi je n'ai pas les slots, pour l'instant, mais par exemple je peux mettre feu prioritaire, donc pour augmenter de 50% les dégâts de feu, sachant que les bombardements appliquent feu à chaque fois, donc ça peut être intéressant de mettre ça, si par exemple vous avez des dégâts feu sur votre arme en stat, ou bien tout simplement, ou bien si vous avez par exemple l'électricité en stat. Le petit truc où on peut avoir un petit peu peur, c'est peut-être modification du temps de recharge, moins de 30%, sachant qu'on a déjà concentration prioritaire, qui réduit de 30% le temps de recharge, mais là ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez cancel une partie de la recharge, donc là par exemple, j'ai 32 balles de base, donc là j'en ai 20, vous pouvez cancel l'animation, donc là par exemple, c'est juste là, donc là je me suis loupé, c'est un petit peu plus loin, voilà c'est là, donc là on peut éviter 30% du temps de recharge, donc voilà, vous pouvez tout simplement soit lancer un grappin, ou bien tout simplement faire une roule, donc voilà, là c'est vous qui voyez, moi perso je tire au grappin, et ça me recharge l'arme, donc au final, le malus de temps de recharge, il est entre guillemets atténué par cette astuce, sur ce glitch, je ne sais pas, vous le voyez comme vous voulez, donc voilà pour ce slot, ensuite on a précision létale, donc pour monter les dégâts de faiblesse de 40%, alors là il y a la précision, moins 20%, personnellement ça ne me dérange pas, car je joue clavier souris, et bon voilà en général sur les boss, les profs sont assez gros, personnellement ça ne me dérange pas trop, cependant si vous, vous avez un petit peu de mal, si vous êtes sur avec une manette, ou je ne sais pas, vous avez un peu de mal, vous pouvez partir sur quelque chose de plus simple, assaut focalisé, dégâts de faiblesse plus 20%, dégâts critiques des armes plus 5%, voilà, au final on ne va pas perdre énormément de dégâts non plus, et voilà, vous avez un petit peu plus de précision, moi je garde précision létale, rainure renforcée, donc tout simplement attaque de l'arme plus 32%, action et réaction plus 61% de dégâts, donc là voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, et conducteur de feu, alors ici il y a quelques petites cartes que vous pouvez changer, lorsque vous attaquez des ennemis qui subissent brûlure, donc avec le bombardement à chaque fois on applique la brûlure, l'attaque de l'arme à feu est augmentée de 26%, donc voilà c'est quasiment, quasiment un 26% de dégâts en plus permanent, car vous allez à chaque fois activer des bombardements, donc voilà c'est pas mal, cependant vous pouvez le changer avec rafale sur rafale, que j'aime beaucoup, lorsque vous infligez des dégâts critiques et des armes à feu, sachant qu'on a un build critique, donc vous allez faire assez de crit quand même, vous ne dépensez pas de munitions pendant 3 secondes, temps de recharge 15 secondes, donc ça ça peut être vraiment pas mal, comme ça en fait on va juste pouvoir rafaler en boucle en boucle, c'est pas mal, voilà je vous invite à tester, essayez celui-là, essayez conducteur de feu, essayez ce qui vous plaît, jouez ce qui vous plaît, bien évidemment on ne va pas prendre ça si on joue glaient, parce que la munition est limitée, donc forcément ça ne sert à rien, après en parlant du glaient, vous pouvez prendre par exemple concentration mentale, personnellement j'aime pas trop trop, car on va mettre beaucoup de temps à stack et concentration mentale, car ça se fait assez lentement, donc là par exemple, pour vous donner un petit exemple, donc voilà là par exemple en jeu, on peut voir que ça se stack à gauche, donc voilà c'est assez lent, donc pour arriver aux 150 stacks, même en jonglet, ça va être un petit peu long quand même, donc bon, je suis pas vraiment fan, après voilà ça c'est à vous de voir, si vraiment vous souhaitez quand même le prendre ou pas, en dernier ce qu'on peut changer au niveau de la carte dorée, on peut passer sur une unité ravageuse, lorsque vous éliminez un ennemi, l'attaque de l'arme à feu est à 33% de chances d'augmenter de 10%, donc là la carte n'est pas améliorée, donc forcément les stats sont un petit peu moins bien, ça peut être pas mal, par exemple si vous êtes dans une situation de donjon par exemple, donc voilà vous avez plein de petits mobs, vous pouvez changer pour ça, c'est peut-être un peu plus efficace que conducteur de feu, car tout simplement le temps que le bombardement arrive, il faut que l'unité soit en feu, pour après que ça proc, etc, etc, mais de toute façon ce n'est pas une arme que je vais forcément vous recommander, vraiment en donjon, il y a mieux, voilà, mais bon, si vraiment vous quand même, vous voulez jouer cette arme en donjon, vous pouvez, mais par contre une unité ravageuse, je pense qu'il y a un peu mieux que conducteur de feu, donc voilà ce qu'il y a un petit peu du build général, et contre les boss que j'utilise, donc après voilà, si vous avez des meilleures cartes, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, pour aider les autres, ou tout simplement pour me aider moi, donc maintenant je vais faire un petit build low budget, pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez prendre dans un premier temps, avant de monter l'arme, donc qu'est-ce que j'aurais pris, j'aurais pris déjà les trucs basiques, donc action et réaction, pour les dégâts purs, cadence de tir accrue, aussi pour la cadence de tir, rainure renforcée, forcément pour les dégâts, ensuite j'aurais pris pas détecteur de poids en veille, qui est aussi pas mal, donc là les trois, vraiment vous n'avez même pas de questions à vous poser, c'est quasiment sûr, celui-là aussi, déjà si vous avez les trois, c'est déjà un bon début, ensuite on peut partir sur, donc là déjà les quatre c'est déjà pas mal, clairement c'est déjà pas mal, après on peut partir sur conducteur de feu, donc voilà si vous avez amélioré déjà dans un premier temps, un petit peu là, au niveau de la capacité unique, donc déjà si vous avez ça, c'est déjà pas mal, donc voilà c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, donc voilà comme d'habitude, si vous avez des requêtes, ou si tout simplement vous avez des questions, ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre dans les commentaires, si vous avez aimé la vidéo ou pas, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ou quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires, donc merci à tous, c'était MK, passez une excellente journée, ou une excellente soirée, tchuss !